Je pense que le plus grand enseignement à tirer de cela, c'est l'unité qui a prévalu dans les rangs. C'est la victoire de l'unité, de l'union, l'union des forces, l'union des cœurs, la mutualisation de nos ressources et de nos moyens qui nous ont conduit à cette très belle victoire. C'est la victoire du Bénon, le même de Bénon vient d'avoir son sens. Bénon, Bokou, Yakar, Bénon, pour Nguir, le département de Mbourg, Bénon, Manko, Demdjeline Damli. Ce sont des expressions qui me plaisent et qui signifient beaucoup de choses. La solidarité dans l'effort, la solidarité dans la générosité. Et c'est ce qui a prévalu dans ces élections locales. Nous remercions Allah, félicitons tous les responsables qui ont mis le maillot partout dans le département. Que ce soit les maires candidats, ceux qui ont gagné comme ceux qui ont perdu. Que ce soit les responsables dans leur centre de vote, au niveau de tout le département. Les gens ont travaillé dans l'unité, l'unité des cœurs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est dans la joie. Dieu est dans la générosité. Dieu est dans le don de soi, le respect de l'autre. Et c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Maintenant, il va falloir quand même qu'on rentre tout de suite dans les perspectives. Je n'aime pas rester dans des victoires, célébrer des victoires qui n'en finissent pas. Pour moi, c'est le temps des faibles. Mais ceux qui veulent réussir, ceux qui sont persévérants et endurants, pensent déjà à l'avenir. Et l'avenir, ce sont les législatives qui arrivent, l'avenir, c'est les présidentielles qui sont plus très loin. Donc il va falloir tout de suite qu'on embraye et qu'on aille vers ces élections-là. Ça passera par l'unité. Donc, le maître mot, la préservation de l'unité. Nous ne pouvons pas gagner sans être unis. Ces élections-là nous ont appris cela. Et celui qui n'a pas compris cela est dans la mauvaise voie. L'Unité fait notre force et il va falloir qu'on le perde. Et je travaille sur ça. J'ai appelé les candidats qui ont perdu pour les tenir, pour ne pas qu'ils sombrent et qu'ils aillent dans des voies qui ne sont pas bien et qu'ils ne soient pas seuls. C'est important. Et puis ceux qui ont gagné aussi, je leur ai déjà tendu la main pour qu'ils viennent rejoindre le groupe et entrer dans cette dynamique unitaire. et oublier ce qui se passe parmi les élections locales. Les élections locales traînent beaucoup de passion, beaucoup de tiraillements, beaucoup de confrontations. Il faut qu'on oublie cela. C'était seulement momentané et occasionnel. On l'a dépassé. Maintenant, l'intérêt général reprend le dessus. Nous sommes une même famille, la famille de la majorité présidentielle, la famille de son assistant, le président Macky Sall. Et donc moi, je travaille sur ça. Et Inch'Allah, c'est ça qui va nous donner notre prochaine victoire, être unis, être ensemble, dans les grands moments, dans l'effort, dans les difficultés. Et essayer de amdamler, comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada